Voilà, j'ai fait à peu près la moitié, comme ça, là, là, voilà, comme ça, et que ça part ici et ici, voilà, bon, après, moi ce que je préfère c'est la marque, les apps, parce qu'il est, gros, voilà, 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 ah non, il n'est pas bien, il est, voilà, 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 comme ça, tu peux le faire, tac, tac, tu peux le montrer, tu peux le faire, Ah oui, bien sûr, parce que j'ai une galère un peu, moi je préfère comme ça, peut-être, comme ça, voilà, là, c'est bon ? Il faut que tu fasses comme ici, tu vois, il faut que tu fasses l'épaisseur la même, ah, partout la même épaisseur, d'accord, parce qu'après, tu vois, quand on la lèvera, ça sera pareil partout, voilà, comme ça, ah, tu vois, là, tu vois, là, il est prêt à être, OK, Alors moi ce que je fais, c'est vraiment pour un travail mouillé sur mouillé parce que sinon, si on ne fait pas ça, la feuille arrive se gonfler. Et quand je travaille mouillé sur mouillé, je mets toujours quelque chose pour que la planche soit un petit peu légèrement relevé. D'accord. Et là, après je pars avec soit le spray, quand je commence par le début, il y a différentes manières de peindre l'aquarelle. Tu as la technique sec sur sec, mouillé sur sec et mouillé sur mouillé. D'accord. La différence, ça va être le pinceau que tu vas prendre. Alors en principe, si on veut travailler faire derrière la vie, c'est avec un pinceau à la vie. Quand je te dis sec sur sec, c'est qu'on va très peu mouiller le pinceau. Il va y avoir des pigments et très peu d'eau sur un papier qui est sec. Sec. Ça c'est sec sur sec. Pour faire des effets par exemple de reflet dans l'eau par exemple, dans la mer. C'est une technique pour apprendre, c'est un geste qu'il faut apprendre à pratiquer, enfin pratiquer beaucoup pour apprendre à le faire. Après que tu as le mouillé sur sec, le papier est sec et le pinceau il vient mouillé. Ça c'est pour pouvoir, quand tu fais un lavis, tu vois ce que c'est, mais toujours garder un certain contrôle. Et après tu as mouillé sur mouillé où là, c'est plus difficile de contrôler, c'est plutôt le papier qui va… On va la scotcher pour ne pas qu'on vole. Et après on met le pigment dessus et on peut faire un système de courir pendant la crise. Ou on va coucher à la montée. Donc là après, ce que je voulais te montrer aussi, c'est l'intérêt de la courelle, c'est vraiment cette technique de transparence que l'on obtient quand on ne déduit pas. Tu prends très peu de pigments et beaucoup d'eau, ce qui permet de, si tu veux, l'idéal, quand on débute la couleur, d'aller petit à petit pas, ce qu'on appelle gouacher. C'est quand on fait tout de suite, on met la couleur beaucoup trop en fait, il faut arriver à doser. Donc, attends, il manque quelque chose. Il manque… Ah non, tu te l'as. Il ne manque rien. Il ne manque rien. Il ne manque rien. Alors, on va commencer par… Hop. Donc, je vais prendre… Ah, il a un pinceau à la vie quand même pour ça. L'inventail du pinceau à la vie par rapport au pinceau à Bourron, c'est qu'il garde bien l'eau, en fait. Les poils permettent ça. Donc, on va mouiller. Là, c'est mouillé sur mouillé, c'est ça ? Bravo. Là, là, je vais mouiller le papier avant. Donc là, effectivement, mouillé sur mouillé. Je vais prendre un peu de pigment directement la couleur sur la palette, sans que je ne peux utiliser… Voilà. Donc, directement dans le boudin, je veux dire. Soit j'utilise une palette pour reparler ma couleur. Soit je prends un peu de couleur et je vais directement… Mais l'idéal, c'est quand même qu'il utilise la couleur. Donc, quand il veut avoir bien… Alors, en transparence, ça vient de deux choses. Ça vient de l'eau que tu mets… Je vais vous dire… Tu mets beaucoup d'eau. Mais aussi, la transparence d'un couleur. Il y a des couleurs qui sont plus ou moins transparentes. Il y en a qui ne sont pas les plus transparentes. Ça, avec le temps, tu apprends à le voir. Donc, là, si je mets… Tu vois ? Là, c'est mis très peu le pigment. Tu vois ce que ça fait ? Là, tu peux jouer avec la transparence. Tu vois là ? Ah oui. Et là, par exemple, tu veux faire des pétales. Tu veux apprendre à faire des fleurs. L'avantage, c'est justement quand tu commences par… On a un avis très, très clair. Quand tu veux délimiter les pétales, tu vas prendre un binceau, un bourron. Et là, tu vas… Soit tu attends et ça va faire un… Ce qu'on appelle un glacis. Ou ça va être différentes couches qui vont se superposer. Ce que tu n'attends pas, dans ce cas-là, tu vas voir que si tu prends la couleur… Ah oui. Là, du moins, ça veut dire que là, il a déjà commencé à sécher. Tu vas voir. Non, il n'a pas séché. C'est moi qui n'avais pas mis à ce dos. Tu vois ce que ça fait ? Tu le fuit dedans. Et là, par exemple, si je veux faire une pétale, je crois. Ça va voir ? Je sais pas, par exemple, si tu vas voir et toi. Je vois ce que c'est bien. Et là, à la fois, si tu fais un jet de flux. Pas ton d'air au-delà. mais tant que tu as une災ante. Pas ton, pas ton d'air. Pas ton, pas ton d'air. Après, je peux aller chercher une bonne couleur, par exemple. Encore une autre. Et là, tu vas voir maintenant, si je prends mon pinceau sans mouiller le papier, ça ne va pas faire tout à fait pareil. Là, c'est du mouiller sur sec, tu vois. Et là, quand je fais comme ça, après, si je veux faire du sec sur sec, je vais sécher un peu mon pinceau. Il y avait très peu de couleurs, très peu d'eau. Et là, j'essaie de faire du sec. Tu vois, ça, c'est… Ah oui. Il peut donner des effets différents. Tu dois travailler avec ces gens. Et quand tu connais bien la technique et que tu vois l'effet que ça fait, tu travailles ça. Alors, après, par exemple, là. Je ne vais rien préparer à l'avance, mais… Ce que je pourrais faire après… Tiens, alors, par exemple, après, il faut connaître… Comment dire ? Quand tu vois… Tu veux peindre un paysage ou une fleur, tu te demandes toujours ce qu'on appelle, nous, la peindre. Bon, l'avance, comment je vais m'y prendre ? Et tu vas savoir que, selon l'effet que tu as, quelles techniques tu dois utiliser. Par exemple, si tu veux faire un fond flou, c'est mouiller sans mouiller automatiquement. Si tu veux faire quelque chose de très irréaliste, dans ce cas-là, il faut que tu travailles bien et bien la couleur. Les nuances de couleurs qui vont donner cet effet réaliste. Par exemple, si tu veux faire une pomme, tu vas faire, par exemple, comme ça, une pomme. On a tendance à vouloir gouacher, c'est-à-dire mettre toute la couleur… Une pomme, c'est rouge. On ne va mettre que du rouge. Sauf que si on a bien la pomme, et avec l'aquarelle, on apprend à observer, on va avoir des nuances de rouges différentes. Peut-être au sommet de la pomme, il va y avoir un petit peu de verre. Parce qu'il va y avoir la… Les nuances, alors là, bien sûr, tu vois, comme là, je n'ai pas tendu que ça sèche, ça se mélange avec le rouge, tu vas avoir des effets différents. Et les enfants, ça sera un peu plus rouge. Voilà, c'est très mouillé, tu vois. Tu vois, l'avantage de mouillé, c'est que… C'est… Tu peux faire comme ça. Ça va diffuser tout seul. Alors quand on débute, on a tendance à se dire, bon allez, hip-hop c'est rouge, je vais faire de rouge partout. Voilà. Tu vois, tu vas faire de rouge partout. En fait, ils vont mieux aller progressivement. On peut aller jusqu'à le début. Tu vois, en tout cas, la transparence, là, c'est sec sur sec, tu vois. Ah oui. On entend d'ailleurs le bruit, tu vois, comment ça fait. Ah oui. Là, c'est où je mouille le papier. Et après, est-ce que je pourrais prendre, tiens, le bruit. Tu vois, comment ça fait. Ah ouais. Et là, quand tant que c'est mouillé, si par exemple, tu reprends du rouge, ça va faire du… Violé, ouais. C'est là. Et là, pourquoi tu peux jouer là-dessus ? Ça fait… Ça va se mélanger. Là, ça fait ça. Pourquoi ça fait ça ? Parce que le papier est sec, là. Et si tu veux le chercher… Il s'arrête, ouais. Tu vois, regarde. Ah oui, si on veut chercher, il faut aller mettre de l'eau. T'as vu ? Ah ouais. Et après, tu peux faire… Voilà, hop, tu reviens là. Donc, c'est mouillé, là. Et là. Donc, ça, c'est… C'est ce qu'il faut que tu comprennes. La base de la couarelle, les différentes choses. Il y a aussi autre chose qu'il faut que tu saches. En général, quand on commence la couarelle, on commence à faire un couarelle. Donc, on choisit toujours les couleurs claires en premier. Est-ce que tu sais pourquoi ? Tiens, tu vas faire l'essai. Tu vas voir. Je vais te montrer le jaune. C'est le jaune ici. Je fais n'importe quoi. Bon. Sinon, je mets ici. Ça va faire quoi ? Quand c'est mouillé, ça va se mélanger. Là, j'ai mis du bleu, du jaune. Ça va te tirer un peu vers le vert. En temps normal, ça devient gris. Donc là, il y a beaucoup de jaune. Donc, du coup, tu vois. Là, on dirait, on pourrait croire que c'est un citron. Si je mets du rouge. C'est vrai, c'est un citron. Là, ça va faire du orange. C'est quoi que je voulais te j'expliquer ? Je ne sais plus. Ah oui. Alors, à la vie, c'est un glacis. Tu te rappelles, est-ce que je t'avais dit ce que c'était qu'un glacis ? Oui, c'est pareil de la couleur. Oui, on commence par le peu clair. Pourquoi ? Si je mets cette couleur-là. Qui est du bleu. On va laisser sécher, tu vois. Je fais un rond. Je ne sais pas bien faire des ronds. Je ne sais pas bien faire des ronds. Maintenant, je vais prendre pareil. Je vais faire un rond jaune et un rond bleu. Pour te montrer pourquoi on dit qu'il faut toujours commencer par le plus clair. Quand tu veux les superposer, quand tu veux les faire en anglais. Et après, le rouge. Voilà, on va laisser sécher. Euh... Ouais. Pourquoi je laisse sécher ? Parce qu'après, je vais te montrer que le jaune, si je le mets dans le bleu, ce que ça fait. Si je le mets dans le rouge, ce que ça fait. D'accord. Et après, si on fait, par contre, à l'inverse, si on met du bleu dans le jaune, si on met du bleu, si on met du rouge dans le jaune, comment ça va réagir, en fait ? Parce que là, on passera du plus foncé sur du plus clair. Et bien sûr que tu as compris que quand on mélange, alors que c'est encore mouillé, ça se fusionne entre eux. Oui. Les couleurs se fusionnent. Si c'est sec, c'est ce qu'on appelle le glacis. Glacis. Ah ouais. Et euh... Ah. Est-ce que je pourrais te montrer d'autres... Tu veux faire une petite fleur ? Essaye une fleur. Essaye deux pétales. On va voir. Avec ce pinceau ? Euh... Oui. Donc tout le monde va mouiller le papier. Tu mouiller le papier avant ? Et si là ? Oui. Alors, par exemple, là, tu vas mouiller... Non, tu as mis un peu trop d'eau, je pense. Alors, tu vas commencer par... Pré... Mettre les pétales là où tu veux. Comment dire ? Imagine ta fleur avant de la peindre. Hum... Combien tu veux de pétales ? Hum... Quatre. Ok. Donc, tu vas mettre... Quatre pétales avec de l'eau, c'est un bon. Et après, tu mettrais la fleur. Juste avec de l'eau ? Voilà. Et en mettant très peu, tu peux prendre un sopalin pour essayer un peu, pour pas que ça soit... Pour que tu puisses contrôler ce que tu vas faire. Voilà. Alors, tu pré-peins les pétales, on va dire. Qu'avec de l'eau. Voilà. C'est comme ça. Tu le vois ? Oui. Là, on le voit bien. Donc, maintenant, maintenant que tu sais... Bon, là, je le fais faire comme ça à main levée, mais en principe, on le ferait avec un crayon. Oui. Ce serait plus simple. Là, on le voit bien. Donc, là, tu as deux possibilités. Soit tu le fais mouiller sur mouiller, soit tu le fais mouiller sur sec, comme tu veux. Parce que là, tu vois, t'as pas mouillé encore l'intérieur. Donc, tu fais les deux. Tu as fait... Tu mouilles une et les autres, tu les mouilles pas pour voir. Tu comprends ? Là, je mouille... Mais les pétales que tu as mouillées avant. Là, je vais mouiller. Ça suffit, Lou, là ? Oui. Ou un peu plus ? Un petit peu plus. Un petit peu. Donc, tu vas faire... Tu vas mettre les couleurs à su, tu vas mettre la couleur à côté. On va voir la différence. Je prends n'importe quelle couleur ? Ouais, c'est toi qui choisis la couleur rouge. En sachant qu'encore une fois, il faut commencer par le plus clair. Si tu veux mettre du jaune, après, c'est pas possible. Si tu veux du jaune, c'est maintenant que tu mets du jaune. Tu vois ? Voilà. Mais l'intérieur aussi, oui. Et après, c'est pareil à côté, là où il n'y a pas... Attends, sèche un peu ton pinceau avant. Parce que sinon, ce ne sera pas significatif, selon que c'est une toute petite surface. Voilà. Et là, tu vois, tu vas presque du sec sur sec. C'est bien. Tu verras comme ça les différentes nuances. Le jaune. Bon, le jaune, ce n'est pas une couleur facile à voir en différence, mais tu vois déjà un petit peu plus... C'est bon, mais c'est plus foncé. Maintenant, tu vas... Vas-y. Alors, tu peux mélanger avec le rouge. Ce sera du orange. Voilà, comme ça. Juste comme ça. Tu n'as pas voulu de mouiller trop. Voilà. Tu vois, là, tu as gardé la transparence, comme ça. Voilà. Et maintenant, quelle couleur tu veux ? Plus de rouge, peut-être ? Plus de rouge, peut-être ? Tu en prends, là. Et là, tu veux... Mets-le un petit peu, là, pour remouiller un peu. Voilà. Voilà. Maintenant, tu veux faire quoi dans le cœur ? Tu veux la mettre comment ? Tu veux laisser blanc ou tu veux mettre une couleur ? Un peu violée, un peu... Alors, vas-y. Là, tu as du violet. Là, je trempe ? Ou... Là ? Oui. Rince-le. Après, tu sèches avec ce pain-là. Là, je te montre... Là, tu peux le prendre comme ça. Mais après, je te montrerai comment on tient soi-même, pour l'instant. Je prends le violet, c'est ça. On va pas te mélanger. C'est ta première fleur, donc. Pas plus que ça ? Oui, c'est bien. Ça suffit. Voilà. Voilà. Et maintenant, tu peux essayer de faire une tige en vert, si tu veux. Une tige en vert. Là, je rince mon pinceau. Oui. Voilà. Et tu mets... Tu prends un peu de vert. Peut-être que tu veux plus foncer. Voilà, voilà. Tu fais du genre, je le veux. OK. Alors, après, c'est... La technique, tu verras. Oui, vas-y. Fais-le comme tu veux, puis on verra après. Voilà. Voilà. Et maintenant, il y a une petite feuille. Voilà. Tu vois, là, c'est encore mouillé, là. On le voit, t'as vu ? Oui, on le voit. Là, je le fais là, pour s'en mouiller. Oui, oui. Ben voilà, tu peux nous prendre la fleur. Ah. Ouais. Ouais. OK. Ben, c'est pas mal la fleur. Oui, tu peux... En général, le coeur, c'est peut-être plus foncé, non ? Oui, un peu plus foncé, oui. Tu peux prendre, par exemple, je sais pas moi... Comment tu veux... Soit tu mets également du noir, soit tu mets très peu, hein. Tu mets une petite touche. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Mais voilà. Combien de fleurs ? Ouais. Maintenant, je vais reprendre mon... À toi, là. Il faut filmer, là. Je vais reprendre ma démonstration. Tu voulais donc... Là, c'est bon, ça marche. Pour finir la démonstration. Là, le bleu. Ah, le bleu, on voit bien le rouge dessous, ouais. Et là. Là. Oui. Là, il faut... Mais oui, non, c'est super. Je suis peut-être... Hum. Il y en a un petit peu... Ouais, mais en fait... C'est quand même bien, on voit la transparence parfois, oui, on le voit, oui, ça c'est ce que ça fait, c'est le glacis, et moi là c'est sur, ouais, ce que je voulais montrer, qu'on pouvait pas mettre du cap sur le, on peut, si on fait des glacis, on peut, ouais, non mais ça on voit que c'est, c'est quand même plus logique, tu vois, non, si je veux mettre, tu vois, c'est de plus en plus clair, et là, c'est de plus en plus clair, Ah oui, en fait, chaque fois qu'on met de l'eau, ça devient plus clair, mais là c'est vraiment gris, c'est de l'eau, et même quand tu arrives à l'instant, tu as presque toutes couleurs, et bien tu vas quand même avoir un petit, oui, un petit, petite différence, ouais, ah ouais, c'est une technique à prendre, hein, et là, du coup, ça peut être joli, des fois, je te mets que quelque chose de très clair, tu vois, ça va aller faire, si tu veux faire une onde par exemple, tu vas mettre très peu de pigments, tu vas aller dessous, pour donner un petit. Ouais, mais bon, je la mise, qu'est-ce que je pourrais te montrer, qu'est-ce que je pourrais te montrer, ouais tu sais ce qu'on va faire on va retourner mais tu vois ça a tendance à le mettre un peu en relief quand tu fais comme ça voilà on va le tout scotcher et le mettre de l'autre côté mettre quoi de taille et lui faire un coucher de soleil pour te montrer vraiment ce que c'est qu'ils sont minés parce que là tu es là si on reste les choses plus petites j'ai plus habitué maintenant les couleurs sont pas mal hein on est parti sur une jolie fleur là celle là oui on aurait plusieurs nuances oui oui mais en fait c'est ce qui fait joli c'est quand on a plusieurs nuances on arrête là oui ça s'arrête là oui là là je vais faire je vais montrer tu peux me filmer je vais montrer comment je fais pour faire un coucher de soleil sur la mer alors moi je prends les scotches pour faire l'horizon je vais commencer par le ciel dans le ciel je vais faire je vais faire un coucher de soleil je vais faire un coucher de soleil je vais mettre aussi un peu petit peu là c'est très léger tu vois on va à peine j'ai pris un petit pinceau à la ligne je vais bien poser un peu voilà là c'est un peu trop là maintenant on va aller au bleu c'est un petit peu spray et là j'ai oublié de mettre ça en dessous pour faire remonter un peu de rouge ça permet éviter de faire d'avoir du vert quand on met le neuf parce que parce que avant le jaune il n'y a pas du rouge je vais en plus c'est d'avoir du vert je n'ai pas eu beaucoup c'est vraiment bon tout comme ça je ne vois pas je vais faire ici je vais reprendre un peu plus vas-y ah oui là ça fait vraiment ciel et là j'aime beaucoup hein C'est pas le bon perso à la vie que j'ai, il n'est pas assez gros, du coup je suis obligé d'y retourner trop trop souvent, on va faire un petit peu en sec sur sec, donc je prends un peu de bleu, de noir, enfin attention à ce qu'on appelle les auréoles, si on met trop d'eau sur le... après ça fait ce qu'on appelle les auréoles, voilà, quand même, c'est ça, puis j'essaie de garder ce côté de l'huile, mais là il n'est pas assez, il faut que je le fonce plus. Il est en train de enler ça, raccordez les deux, sinon ça va pas bizarre. Je vais baisser un peu sur le bleu, pardon, ça y est, j'ai baissé, je le fonde de plus en plus. Ah oui, là ça fait plusieurs temps... Et là, il faut que j'aille plus doucement parce que j'aille plus là. J'adore, je vais fonctionner plus que ça. On fait des nuages blancs aussi, un peu. Je ne sais pas si ça a trop foncé, ça va pas bizarre, mais si je me souviens. C'est bon, c'est que c'est ça qu'il faut. Voilà, j'ai vu les différentes techniques. Voilà, c'est un petit peu trop encore. C'est que... C'est un petit peu trop bon. Il faut aller faire des fléues là, alors pas trop bien. Euh... J'ai l'impression de faire des reflets au moins, mais... Il n'est pas assez mouillé là, je crois. Il faut faire des fléues. Il faut faire des fléues. Il faut aller 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 faire des fléues. J'essaierai d'en faire un tiens. Voilà. Voilà. Pas mal. Joli. C'est très joli. Très, très joli. Super. En plus de moi, là, on y arrive pour... Non, mais c'est gentil.